Bienvenue aux Infotech du groupe IGS Paris-Lyon-Toulouse. L'Infotech est certes un centre de documentation pluridisciplinaire et d'information multimédia, mais pour moi, c'est surtout un espace de démocratisation puissante des savoirs. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus la culture du papier. Ce sont des digitales natives, sans pour autant maîtriser les outils et savoir trouver une information pertinente. Des ordinateurs sont mis à la disposition de tous. Ils ont accès au réseau et aux bases documentaires, presse nationale et internationale, données financières des entreprises et bases de livres numériques. On a aussi des ressources plus spécifiques pour le formateur. Ça peut être par exemple des ouvrages sur des études de cas qu'ils peuvent réutiliser en cours. Depuis plusieurs années, les Infotech du groupe IGS sont le cœur battant de la pédagogie. C'est un espace réservé aux apprenants, certes, mais surtout et avant tout aux formateurs et chercheurs du groupe. C'est donc un lieu de prise de pouvoir pour eux et une mise en réseau du savoir. Régulièrement, des formateurs incluent les possibilités de l'Infotech dans l'organisation de leurs cours. Pour un objectif de formation, le formateur peut aussi demander à l'Infotech de faire une veille thématique sur un sujet qu'il peut ensuite exploiter avec les apprenants. Ça peut être une veille hebdomadaire, mensuelle. Ça peut être sur la formation et le handicap, par exemple, si c'est vraiment pour lui, pour le formateur. Ça peut être sur un sujet plus d'actualité. Et dans ce cas-là, on mettra une veille entre octobre et mai, par exemple, si c'est dans le cadre de sa formation. Aujourd'hui, une bonne recherche d'informations se fait sur les ressources papier, qui ne sont pas du tout obsolètes, qui sont encore d'actualité, et les informations numériques disponibles sur Internet. Sauf que les informations disponibles sur Internet, quand on cherche une information qualité, elle est généralement d'une base payante. Donc il faut avoir accès à une base de données. Ces bases de données sont choisies par les écoles. Nous, en tant que professionnels, nous veillons à ce que les étudiants aient accès à ces ressources. Les infotech du groupe IGS, Paris-Lyon-Toulouse, ont mutualisé leur structure de catalogue pour uniformiser leur offre de prêts. C'est important qu'ils sachent faire une bonne recherche d'informations, structurer leurs pensées pour être efficaces. Les formateurs prévoient des séances avec des présentations de ressources en ligne, donc disponibles à chaque fois sur EMA, dont les apprenants vont avoir besoin dans le cadre de leur formation. et donc je suis invitée à leur présenter ces ressources en salle informatique avec, en même temps, le formateur qui est là. Et en binôme, on fonctionne pour présenter à la fois les ressources et dans quel cadre, dans le cours, il va falloir les utiliser. Quand on fait des sessions de formation aux bases de données, les étudiants ressortent toujours très satisfaits. On les forme aux méthodes de recherche et ils voient tout de suite la pertinence, la qualité de cette information qui seront réexploitées à bon escient dans leur vie d'étudiants et leur vie professionnelle. L'infothèque est la pièce la plus calme du campus. C'est la raison pour laquelle les étudiants et les formateurs y viennent pour travailler, seuls ou en groupe. Donc les formateurs pourront aussi trouver à l'infothèque des ouvrages sur la formation, sur l'enseignement, que ce soit sur le e-learning, sur Moodle, sur les MOOC, qu'ils pourront réutiliser dans le cadre de leur enseignement. Chers collègues, nous sommes toutes et tous d'accord. L'infothèque est un terrain idéal pour les pédagogies actives. Formateurs et apprenants se retrouvent pour collaborer, pour co-créer et pour expérimenter conjointement.